Une faille est un plan ou une zone de rupture le long duquel deux blocs rocheux se déplacent l'un par rapport à l'autre. Ce déplacement est lié aux forces exercées par les contraintes tectoniques. Notons qu'une faille n'est pas forcément visible en surface. Voici un premier exemple de faille. Dans ce premier exemple, la faille en pointillé rouge décale deux blocs. Les flèches montrent le mouvement relatif entre ces deux blocs. Nous sommes en Normandie, au niveau des falaises des Tretas. On parle ici de faille normale. Nous sommes ici dans les Alpes. La faille est toujours représentée par un pointillé rouge. Le mouvement, cette fois, est différent. On parle de faille inverse, avec un bloc qui semble remonter sur un autre. Nous voici en Californie. Sur cette image, on voit bien toujours une faille, mais qui cette fois décale de manière horizontale deux blocs, et en fait décale aussi une route, ce qui nous permet de bien voir le décalage, qui est ici de l'ordre du mètre. Il s'agit ici de ce qu'on appelle un décrochement. Le document 1 du poly résume et schématise les différents types de failles. Au niveau de chaque bloc diagramme, on observe des couches sédimentaires décalées par une faille. La zone en pointillé se nomme le plan de faille. Rappelons un des principes de la géologie concernant les couches de roches sédimentaires. Dans une série non perturbée, une couche située au-dessus d'une autre est la plus récente des deux. Afin de mieux visualiser les failles, je vous invite à aller sur le site Biologie en Flash.net. Dans l'onglet Géologie, Dynamique interne, vous trouverez des animations, et notamment une animation qui se nomme Faille. Nous pouvons donc compléter le document. Les décrochements permettent un simple coulissage horizontal entre deux compartiments. Il s'agit donc de la troisième illustration. Les failles inverses correspondent à un raccourcissement horizontal des couches avec une inversion dans la succession de l'ordre de celle-ci. Il s'agit du deuxième bloc diagramme. L'inversion dans la succession de l'ordre des couches correspond au fait qu'au niveau de la faille, on a donc des couches plus anciennes au-dessus de couches plus récentes. Les failles normales correspondent à un allongement horizontal des couches tout en gardant l'ordre de leur succession. Ici, au niveau du plan de faille, on a toujours quelque chose de plus récent positionné sur du plus ancien. On a toujours obtenir un bloc diagramme. Sous-titrage FR ?